famille vous savez le 5 septembre tous ceux qui étaient opposés au pouvoir du président alpha condé se réjouisse se réjouisse du changement c'est à dire les bandits du cnr devraient de renverser le président alpha condé et le bandit mamadi dumbuya tenait des discours qui rassurait certains à l'époque qu'il allait organiser des élections que ni lui ni aucun membre du cnrd il a dit des mots vraiment qui ont chéri beaucoup de personnes les guinéens ne se parlait pas nous allons organiser des élections inclusives ainsi de suite nous qu'ils allaient lutter contre la gabégie financière la crie f mais au jour d'aujourd'hui à deux mois de la fin de la transition c'est le chaos total notre économie est complètement à terre l'insécurité dans le pays et lui kamano faisait partie de ceux qui ont cru qui ont soutenu au départ le bandit mamadi dumbuya mais au fil du temps il y a compris que mamadi n'était pas un homme de parole je vais vous faire écouter pourquoi j'ai un respect pour ellie voilà écoutez écoutez ceci c'est un seul film je ne m'inscrirai jamais dans une logique d'aider des unités militaire à s'établir contre moi je ne le ferai jamais pour la confiscation du pouvoir d'abord pour moi les militaires c'est une solution de circonstances exceptionnelles et non une solution de long terme je ne m'inscrirai jamais dans une logique d'aider des unités militaire à s'établir contre moi je ne le ferai jamais ni moi ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique donc vous venez d'écouter ce sont ces discours pareil qui ont poussé certains guiniens comme ellie a soutenu mamadie mais ellie avait été clair il y a longtemps de cela que si le bandit mamadie dungouya ne respectait pas sa parole qu'il allait être opposé aujourd'hui ellie est en tournée dans les pays de l'aïs le niger le burkina le mali ellie est en tournée vous pouvez voir les images sur sa page officielle ellie kamano mais vous savez le cnrd quand je dis souvent c'est des voyous les gens pensent que c'est mal parlé un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi mamadie et son clan les balas samoura les bandits là il y avait un état qui était là les bandits sont venus ils ont fait un coup d'état et nous savions tous le coup d'état c'est un crime donc les bandits sont venus ils ont fait leur coup d'état comment c'est à tromper tout le monde tout le monde au départ les médias ils étaient là on a même vu les gg à l'époque ils ont dit ah en quelques mois seulement la liberté est là nanani nanana on a entendu tous ces mots pendant ce temps je disais vous n'avez rien vu j'ai dit vous allez vous allez vous allez connaître le bandit dans ce peu de temps vous allez le connaître et depuis que le bandit est venu les leaders politiques il n'y a pas eu de marche pour contester quoi que ce soit le bandit c'est lui qui a nommé du planton au ministre c'est le bandit mamadie d'oubouya il est venu l'administration les maires il a enlevé les maires les élus du peuple pendant que le bandit lui-même il n'est pas le lieu du peuple mais les maires même les jours à venir le bandit pour s'éterniser au pouvoir même les chefs de quartier au vu au sud de tout le monde la guinéka hypocrisie nanambara mou domine la guinéka intérêt personnel nanambara mou domine elle est comme nous dit j'étais soutenu pour un temps comme il est défini le chronogramme c'était deux ans parce qu'après une année ils ont fait d'abord les bandits ont fait une année trois mois et après avec la pression de la CDAO les bandits ont accepté les bandits ont accepté de faire deux ans et partir et ils ont cité dix points pendant les trois ans ils n'ont rien respecté absolument rien respecté tout leur plan comment maintenir le bandit Mamadi Doumbouya au pouvoir mais je vous dis vous oubliez vite 2020 nous étions tous là il y avait du monde derrière le président Fakonde ici et c'est là Mamadi Doumbouya doit comprendre que ce même peuple ce même peuple qui dit tu n'as rien compris d'abord tu n'as absolument rien compris ton cas est grave parce que Dadi c'est mieux que toi dix mille fois Mamadi Dadi c'est mieux parce que lui il était dans l'armée mais si toi tu penses que tu es le plus malin quand tu vas venir endormir prendre l'argent des Guinéens pour acheter les consciences Mamadi il m'a fait le 30 décembre voilà tu as déjà dit à tout le monde que ceux qui veulent être avec toi ceux qui veulent être avec toi non jeune homme pardon il ne faut même pas insulter il ne faut pas insulter à cause de moi si les gens veulent ils n'ont qu'à insulter vous tout ce que je vous demande c'est de mettre les cœurs moi c'est la majorité des Guinéens qui me suivent voilà donc n'insultez même pas à cause de moi pour l'amour de Dieu je vous ai dit la récréation est terminée le buzz qu'il voulait c'est nous qui donnons de la valeur à ce buzz là sinon on ne parle pas il n'y a rien et Doroth a dit c'est mon donc pour l'amour de Dieu et nous j'ai un modérateur nous sommes dans le sérieux eux ils sont dans les futilités le pays aujourd'hui le leader que nous nous avons défendu avant le coup d'état les Guinéens avaient le courant le sac de riz était vendu à 230 nous sommes à 400 000 19 200 Guinéens aujourd'hui à la retraite sans mesure d'accompagnement nos boursiers sans parler des enseignants contractuels 15 000 aujourd'hui sans salaire le pays nous savions tous l'insécurité dans le pays la chèreté de la vie aujourd'hui allez-y dans les banques pas de dévises rien et je vous ai dit les jours à venir les deux semaines à venir vous allez voir les répercussions sur le marché parce que nous n'avons que des bandits des vendeurs de drogue à la tête du pays des vagabonds des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est pourquoi je vous dis la récréation est terminée donc on n'a plus le temps pour se retourner encore en arrière voilà partagez taguez-moi les autorités du Mali vous savez j'avais dit aux activistes aux blogueurs maliens dès le départ j'ai dit vous êtes en train d'applaudir occupez-vous du Asimu Goïta du Mali mais laissez le bandit Mamadou Doumbouya nous nous savions pourquoi nous sommes opposés aux bandits Diobala qui est au Sénégal il est même sorti ici m'insulté ou dit quoi mais il y a une personnalité dont je ne vais pas dire le nom c'est lui qui l'avait dit il faut te calmer mais maintenant vous voyez les panafricains là ceux qui parlaient sur les réseaux sociaux panafricanistes quoi vous voyez quelqu'un aujourd'hui dire le nom du bandit Mamadou Doumbouya parce qu'ils ont tous compris Mamadou était marionnette après la Chine après la Chine le bandit était du côté de la France ce que ils n'ont pas voulu dire partagez Mamadou était du côté de la France pour aller prendre les consignes avec Macron lui il pense que non nous nous sommes voilà les Guinéens on n'a rien dans la tête c'est à dire il n'a pas voulu s'afficher ou faire un voyage officiel pour ne pas que les gens disent il est soumis au dictat de la France le bandit s'est caché après la Chine vous avez tous vu les autres présidents après la Chine le président Asmi Guita est rentré le président Jomaïfa est rentré tous ceux qui étaient au sommet sont rentrés et lui deux jours après parce que le bandit oui secrètement il s'est rendu du côté du Quai d'Orsay je vous ai dit la France n'a que des intérêts la France n'a pas d'amis autant du président Alpha Kondé autant du président Alpha Kondé on entendait le droit de l'homme on donnait la parole aux opposants guinéens face au président Alpha Kondé ce n'était pas dû à autre chose sinon aucun leader politique même Mamadi n'a passé autant d'années en France n'a autant d'amis français que le président Alpha Kondé on dit les pays ils sont liés par intérêts parce que le président Alpha Kondé avait commencé à nationaliser les choses je vous parle de nos de nos matières premières la bauxite demandée avant le coup d'état il y avait combien de guinéens qui avaient des permis d'extraction de bauxite c'est-à-dire des guinéens qui pouvaient vendre la bauxite comme les chinois les autres le faisaient nos banques il n'y avait pas de problème malgré les crises que le pays a traversé Ebola Covid crise politique malgré tout ça mais notre économie guinéenne se portait bien et pourquoi les guinéens ne se posent pas la question celui qui dit qu'il est venu libérer celui qui dit qu'il est venu lutter contre la corruption celui qui dit qu'il est venu pour nous aider le président Alpha Kondé depuis son départ tout est rouge aujourd'hui parce que des multinationales françaises viennent chez nous ils exploitent nos matières et d'autres chinois indiens un peu de tout ça dit au lieu d'aider leurs frères guinéens leur donner le permis quand ceux-ci vont vendre la bauxite ils viennent mettre l'argent dans nos banques ils paient de l'impôt à l'état guinéen non nous n'avons que des complexés des gens qui n'ont aucune notion de la république des gens comme Bala Samoura qui pilote le secteur des mines qui n'a aucune notion de la république un tocard qui est en train de retirer les permis à des guinéens aujourd'hui pour donner cela à des toubabous parce que des gens qui viennent avec des mallettes bon des billets de 500 voilà 500 000 comme ça des billets verts dans des enveloppes le tocard pense qu'il est en train de faire du bien pour le pays eux-mêmes ils ne comprennent même pas ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont rien dans la tête c'est lorsque tu sais que tu ne connais pas voilà en apprenant tu vas comprendre mais lorsque tu es tu es tu es cinglé tu n'as rien dans ta tête là tu ne vas rien comprendre et c'est pourquoi j'ai dit nous sommes avec des voyous ils n'ont rien dans la tête donc ils ont retiré tout ça aujourd'hui nos banques sont en faillite presque vous avez vu l'année passée les bandits eux-mêmes ils ont mobilisé combien plus de 500 millions auprès des banques privées la dette aujourd'hui actuellement c'est plus de 2 milliards presque près de 3 milliards aujourd'hui les banques privées n'ont rien pour les donner vous avez vu c'est sûr les commerçants ils sont en train de tomber nos opérateurs économiques avant le coup d'état il y a des opérateurs économiques qui pouvaient faire venir 5 conteneurs dans le mois mais allez-y aujourd'hui demandez les douaniers s'il y a des opérateurs aujourd'hui qui peuvent faire venir 2 conteneurs dans le mois tout ça les recettes de l'état ne font que diminuer pourtant nos 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 pays frères le Mali la Côte d'Ivoire la Sierra Leone le Libéria tout cela venait chez nous en Guinée pour prendre de la marchandise ou transiter leur véhicule du côté de Conakry et tout ça s'alimentait les caisses de l'état mais un groupe de voyous un groupe de vagabonds un groupe de bonariens un groupe de tocas ils sont venus tout détruire tout gâter donc le Mali nous vous alertons parce que ceux qui n'ont pas reçu affaire chez vous ceux que vous vous avez refusé aujourd'hui celui dont vous pensez être votre ami le légionnaire le poutiste Mamadi Doumbouya n'est pas l'ami du Mali vous savez dans les premiers jours du coup d'état au Mali s'il y a un président qui vous a reçu dans le monde c'était le président Faconde s'il y a un leader qui vous a soutenu c'était le président Faconde dans le départ vous le saviez parce que c'est le peuple qui était sorti et chez nous en Guinée le peuple n'est pas sorti c'est un bandit un brigand qui a pris les armes et il a trompé tout le monde il s'est servi de l'opposition guinéenne où est la Soudan l'opposant principal le président Faconde en exil sa maison cassée est-ce que c'est comme ça vous gérez le Mali non aujourd'hui ils ont installé des bases militaires du côteau de Soronconi le camp c'est pourquoi ils ont chassé les militaires guinéens et je vous ai dit de vérifier le long des frontières j'aurais appris qu'ils ont attrapé deux ou trois militaires français je vous ai dit de vérifier vous savez qu'il y a toutes sortes de nationalités toutes sortes de nationalités toutes sortes de nationalités parmi les légionnaires ne dites pas que non c'est nos frères guinéens non si c'est un guinéen demandez lui s'il parle le soussou vous allez chercher un interprète si c'est un pull vous allez chercher un interprète si c'est un forestier vous allez chercher un interprète si c'est un malinqué vous allez chercher un interprète vous parlez déjà Bambara ils sont en train d'infiltrer votre pays depuis 58 la Guinée avait dit non à ces gens là et aujourd'hui c'est le légionnaire qui est venu et comme vous avez dit non à les légionnaires on envoie les mêmes personnes les légionnaires pour venir qu'à Mali déstabiliser Asmi Goïta on vous avertit dès maintenant prenez vos distances sinon au moment que vous allez vous rendre compte le Mali est déjà rempli de mercenaires et c'est Mamadi Dumbuya ça je vous le dis c'est Mamadi Dumbuya qui est devenu aujourd'hui leur marionnette ils se servent de Mamadi Dumbuya c'est pourquoi c'est pourquoi je vous disais vous accusez le président Ouattara toujours pour rien pourtant le nombre de Maliens en Côte d'Ivoire le nombre d'hommes d'affaires en Côte d'Ivoire c'est trop vous étiez là juste pour provoquer le président Ouattara la personne que vous devez c'est à dire faire face c'est le bandit Mamadi Dumbuya celui dont vous pensez que vous êtes venu de la même manière non au Mali le peuple était dans les rues en Guinée le peuple n'était pas dans les rues voilà attendez je vais bloquer ce maudit là on va avancer d'abord voilà donc n'acceptez pas et renforcez la frontière tous ceux qui rentrent sur le territoire malien du côté de la Guinée commençaient à les fouiller non tant que Mali m'a tient où je s'en ai tant que Asimouma où je s'en ai donc comme je dis à Tau Fébi à Tau Fé Sini du côté de Soronkoni ça c'est à quelques kilomètres de Cancan ils ont déjà installé leur base là-bas où la base militaire est de Soronkoni ça fait même par 15 kilomètres où il y a la Guinée sur la sou où il y a qui a été qui a été qui a été qui a été sur la sou qui a été qui a été où il y a qui a été où il y a qui a été qui a été déstabilisé qui a sous-région déstabilisé donc on ne peut pas rester sans vous informer parce qu'on a des militaires aussi mais est-ce que vous voulez ce que Mali autorité vous voulez non vous voulez ton sur ça faites beaucoup attention moi je ne vous dis pas de couper les contacts avec la Guinée mais il faut faire la part des choses sachez que le bandit il n'est pas dans votre esprit vous ne menez pas le même combat lui il est protégé c'est raison pour laquelle le bandit s'est caché c'est pourquoi le bandit après après la Chine le bandit s'est caché pour aller en France tout le monde est rentré lui il était toujours là-bas c'est pourquoi le tracteur de son avion numéro mais avion coca n'est-ce qu'un avion traqué Ayata désactivé parce qu'il a été fait on le traquait ici on le traquait ici donc le bandit vous pouvez même voilà attendez une minute le numéro de série de l'avion vous pouvez voir qu'il a désactivé ça le bandit a désactivé le tracker de l'avion parce qu'il ne veut pas que les gens sachent où l'avion s'est rendu mais avec nos services de renseignement après la Chine le bandit s'est effectivement rendu du côté de la France donc tant que le bandit le jeune est à la tête de la Guinée au départ vous étiez tous contents vous étiez tous voilà agités mais aujourd'hui vous tous vous voyez comment la Guinée est en train de partir vous voyez comment le bandit est en train de gérer le pays l'ex-chef d'état-major des forces armées tout le monde a vu comment ils ont terminé le monsieur le général Sadiba un activiste sénégalais un activiste blakorobini qui est en train de gérer la télévision nationale quelques jours après le bâtiment il faut le bâtiment 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 les maliens ça en tout cas on ne va pas rester assis sans vous informer là-dessus voilà maintenant les soi-disant co défenseurs du CNRD moi je vous ai dit c'est quand vous me provoquez que moi je vis encore je tape fort je sais déjà que l'on nous menace donc mais si vous pensez que vos menaces que vous êtes en train non nous voulons le changement nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel nous voulons des élections c'est vous qui êtes venu ici c'est vous qui avez dit devant le monde entier l'opinion nationale et internationale que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat certains ont applaudi la CDA vous a laissé les gens ont cru que vous étiez sincère vous avez dit ni vous ni aucun membre ne sera candidat la transition il reste deux mois seulement si vous vous dites que vous allez forcer la situation là ou vous pensez que vous impressionnez quelqu'un les armes là c'est l'argent du contribuable guinéen vous n'avez pas d'entreprise privée où vous avez pris cet argent là pour aller acheter les armes ça appartient au peuple de guiné tout ce que vous faites c'est pour le peuple de guiné donc on vous dit le CNRD de mettre balle à terre de mettre balle à terre vous avez deux mois vous avez deux mois à réfléchir un pays comme la guiné où vous êtes opposé à l'UFDG à NAD voilà à l'UFDG à NAD à l'UFDG à NAD non attendez lui il n'est même pas malien il pense que moi je ne le connais pas ne le répondais même par l'imbécile donc l'UFDG à NAD UFR le RPG arc-en-ciel dire que toi tu vas venir tu vas organiser des élections tu vas exclure ces trois partis politiques tous ces leaders là que vous voulez la paix dans ce pays là je vous ai dit il n'y a pas de problème aujourd'hui la chance que vous aviez nous ne sommes pas encore arrivés au 30ème décembre la chance que vous avez actuellement il reste encore deux mois et c'est pourquoi je vous ai dit de tout faire l'argent que vous avez volé là ça va vous avez endetté le pays il y aura des bonnes personnes pour mettre le pays sur les rails mais si vous pensez que non ça va passer ok allons-y de la manière dont Mamadi est venu faire le putsch au présent que le FAMAN n'avait pas droit à un troisième mandat qu'on a gabéji financier est-ce qu'on peut parler pour vous là est-ce que pour vous même on peut dire ces mots gabéji parce que vous vous êtes des bandits de grand chemin des bandits de grand chemin des vendeurs de drogue les recettes de la douane aujourd'hui c'est la présidence donc car fois l'union ça ne marchera pas ça ne passera pas le 30ème décembre c'est le dernier jour Mamadi tu as fait le inani tu as enlevé le présent de ton bienfaiteur tu as dit qu'il n'avait pas droit à tout ça si toi tu penses que le reste de l'armée n'est d'un cas les caquelles la Guinée sera sur la suite ton le corps quand le peuple va sortir pour dire le changement le sac de riz était vendu à 230 000 avant le coup d'état depuis que tu es venu nous sommes à près de 400 000 le nombre de Guinéens travaillant au gouvernement vous avez déjà 1 129 1 200 même récruté 1 000 personnes à chaque fois ils disent récrutement qui a vu quelqu'un qu'on a embauché des incapables qui ne peuvent même pas payer le reste de fonctionnaires actifs est-ce que c'est bandy là avec des annonces trompeuses pour dire nous avons récruté 2 000 personnes vous avez vu quelqu'un qui dit que voilà on m'a embauché j'ai commencé à travailler je vous ai dit ces gens là c'est du blabla ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens mamadi si tu savais tu n'allais même pas t'hasarder tu vas mal finir mamadi vous même vous saviez déjà comment vous vous mobilisez les gens aujourd'hui il y a la galère sur les gens donner quelqu'un 100 000 plus un t-shirt quelqu'un qui n'a même pas d'habit tu viens tu lui donnes un t-shirt tu lui donnes 100 000 mais qui ne va pas partir il sait déjà comme moi je l'ai dit à n'importe qui on donne de l'argent comme mobilisation prenez de l'argent c'est votre argent mamadi vous le saviez mais n'est pas le droit mais il n'est pas le droit que toi tu vas encore après 3 ans tu as mis le pays à terre il y a un peu 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 les cramons sont en train de te tromper dans le 5 courant tu as dit si tu as donné ta parole tu as fait l'homme influent pardonnez je vous ai dit pardonnez laissez-les ils vont insulter moi je vous ai dit c'est moi c'est nous Benito c'est nous qui décidons voilà la transition là c'est nous vous voyez tous ceux qui défendent le CNRD ils n'ont pas d'argument voici des points que nous nous venons exposer ils ne peuvent pas changer cela parce que c'est un groupe de voyous un groupe d'incompétents ils ne peuvent pas ça c'est des faits eux-mêmes ils ne peuvent pas sortir pour dire Damaroti a menti avant le coup d'état le sac de riz c'était 230 000 voilà Mamadi est venu il a réduit il ne peut pas le nombre de travailleurs il ne peut pas ça c'est la réalité l'état de nos routes aujourd'hui les 11 ans du président Fakonde les Guiniens savent comment était l'état de nos routes chaque année ou chaque 2 ans chaque 3 ans l'état s'occupait de nos routes mais depuis que les bandits je vous dis ils n'ont aucune notion de la république c'est un groupe de vagabonds ils n'ont pas étudié carambali carantare ils n'ont pas les gens ils ne voulaient pas le patrimoine il n'y a pas encore il n'y a pas que ceci c'est ce qu'on a le pays que toi tu vas venir encore une fondation et regardez le il y a quelques jours il y a quelques temps le bandit disait ceci voilà écoutez-le Lorsque un bandit Fait un coup d'état dans un pays Un tocard, quelqu'un qui n'a même pas son BPC Viens s'asseoir Copa de recyclage Insulter les intellectuels guinéens Comme c'est lui qui avait payé la scolarité De tous ses cadres Copa de recyclage C'est-à-dire lui-même il disait des mots Dont il ne connaissait même pas la signification C'est-à-dire il était dans le populisme On lui écrit des discours Dont lui-même il ne comprenait pas Avec quel sens Il avait dit ça hier Copa de recyclage Il y a deux jours de cela Il a nommé trois de ses anciens De ses ministres Pourquoi il a enlevé ses ministres là ? Pour insuffisance Il avait enlevé Moussa Sissé Pour insuffisance Il a mis Moussa Sissé Du côté de Sonap Et du côté de Sonap encore Qu'est-ce qu'on a entendu après ? Ça dit Je m'a dit Moussa Sissé C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps 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 Mais aujourd'hui C'est le papa Fofana C'est le Bill Kondé Non mais franchement Ça dit C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps Ousmane Gawal Lui il avait pris sa dose l'année passée Mamadi Doumbouya Lui aussi il avait pris sa dose l'année passée Et il n'y a pas de problème Le 16 Inch'Allah Lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies Et comme ils disent qu'ils représentent la Guinée Ils viennent au nom de la Guinée Et nous nous sommes des Guinéens Nous avons le droit aussi de les accueillir Il y a des Guinéens ici Voilà Il y a des Guinéens ici Vous ne pouvez pas venir au nom d'un pays Et les ressortissants ne viennent pas vous accueillir Donc le 16 Tout le monde est invité à venir du côté de New York Devant le consulat guinéen de New York Qui n'est pas loin des Nations Unies Voilà Entre l'avenue Entre 3ème avenue et 4ème avenue Donc vous venez Et cette fois-ci Nous allons faire un tour Devant le consulat français Devant le consulat français Devant le consulat français cette fois-ci Nous n'allons pas seulement marcher Pour aller directement devant les Nations Unies Nous allons faire un escale Devant le consulat de la France aussi Pour leur dire bonjour Voilà Donc la date du 16 Tous ceux qui sont à New York Vous êtes invité Ceux de Massachusetts Vous êtes invité Ceux de New Jersey Vous êtes invité Ceux de Pennsylvania Ceux de Maryland Ceux de D.C. Vous êtes tous invité Les Guiniens qui sont ailleurs Qui ont les moyens Qui peuvent prendre Vous savez l'avion c'est comme bus Voilà Des Européens Ici vous pouvez prendre l'avion Vous venez le même soir Vous pouvez vous retourner Voilà Donc Nere wama fafe Vous êtes tous invité A veni Voilà Desaïe Bangura Inaga Inaga Jeye yabi Ebira Kolondena Damarura Mutanu wama Nagam Falafe Mubara Gena Falade Seye Nere Milita Etangalu Nakombi Mara Fala Obe Ala Nan Nondi Nambe Lagine Ka Mugad Wawuraba Lagine Gaheri Nan Nere 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 A la Nere Mubara Wato Mane Allah Subwana Wa Ta'ala Ala Mou Presse Ma Fé Bir Fé Bir Solutionna Ala Nan Nere An Nere Koun Faya Koun Mara Fala Obe Je vous Dis le Kou Détale Harklima Inu Doro Inu Doro Tu Analyses Ya Compran Mane Dieu Deve Faire Sula Parce Que Prés Al Fakone A Fé Bir Nere Nere Pourtant En 2009 La Guinée Cade Je ne dis pas Ceux qui avaient 10 ans Hier A l'époque Mais Tous les Guinéens Conscients A l'époque On avait Fait des Prières Dans les Mosquées Pour Que Menge Nere Fama La Guinée Kine Na Menge Nere Présent Fakone Fakone Chefe De File De L'Opposition A A A Le Monde Covid Fabe Ebola Présent Fakone A T As Nye Ma Pour Que Ebola Rassiga Covid Fakone Six Mois L'eau Tro Six Mois Kouran Kado Transport Public En Nere 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 Mou Fak A Wali E Cree An Nere Si Projet Be Nere Présent Fakone Mou Fakone Alla Nere O Nere Siga Nere Siga Mane Tot Présent Fakone Ale Mduli Lai Kakere Nere A Deg Mane A Sama Sante Biri Fou Lagina Fek Kontro Fili Nere Sino Akere Mere Mere Nere Bore Na Mengira Waloy Nam Tor Roma Nam Tor Roma Présent Fakone Siga Bandi Nere Fak Kurandi Nere 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 Abara Siga Sécurité Dina Nere 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 Démocratie Mouna Nere Mbou Il O Tous Les Leaders Sidi Atour En Aminde Voici Des Vérités Non Dina Nere Nere Le Vainqueur Nere Présent Fakone Nere Parce Que Comparaison Nere Bama Khoron Nere 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 Khoron Nere A Mouna Lang Nere Mais Les Nere Khoron Siga Et Dome Sera Et Cobre Distribuée Parce Que L'image Et L'image Nere Sera Et Rame Rame Nere Rame Nere Khoron O Mous Sese Togo Sinde O L'O Sese Togo Moi Je vous A Dû Solément Deux Semaines Les Deux Semaines A Veni O Maki Tuto Mane Nata Wa Fala Mane Dam Mare Fara A Khoron Khoron Jeun Nere Mouama Welfe Nere Nere Depuis 1900 A Et Tana Fouyante Yane Kutangalu Nafuyante Yaku Awajibiasi Nankorokoma Ube Wakulusingira Onyenge Neta Minimane Esiga Esareso Mejibiasi Bunturabi Nuso Amulang Ita Ndokomen Kameni Ifurima Imuama Sese Rabafi Awajibiasi Neya Kompramane Obili Minimane Wafala Dumbuya Amulang Few Jibiasi Marafala Ube Nta Muna Okondi Nta Mwama Finifene Motivate Obe Oga Findi Khamera Oga Baw Yete Findi Fé Fuyant Tira Gine Asiga Makiti Asareso Otando Bangui Leri Biri Cafe Toted Di Nagas Soma Uyira Gine Gems Omugeni Fé Leri Biri Oh Mure Tina Makombina Zon Tina Nyere Ma Tina Nyere Madi Idore Itama Fema Ita Fidi Madi Kobri Kanyira Ita Nga Vino Masarade Di Ka Itana Sarakan Nga Meme Fe Leri Biri Nagas Soma Yira Kamuna Yira Ita Mbara Fini Double Perdan It Mbara Fini Double Perdan Odor Meni Kalum Die Kasali Otan Harlimana Nga Obe Bira Meni Ande Muna Fuyant Taya Totan Menge Yomususa Mafalade Atangafa Adoro Eternite Me Pasko Obra Yete Findi Fuyant Tira Omwama Wali Fe Kalum Gine Mato Gersage Subaga Ngunyon Selef I Kalum Gine Tomane Mafanko Meni Limeni Yameni Diksini O Gine Nantoma Gersage Subaga Gireso Fe Siga Fe Koyabri Esiga Yoka Sara Esiga Burra Sesara Esara Makiti Esare So Esa Otan Degye Fuyant Teya Kui Odor Yame Manera Onze Onze Sinkantenef Net Atangso Manalernet Nga Bountou Imi Se Nying To Fuyant Imi Se So Gabout Gira Gese 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 Itan 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 Nga Mwama Sesera Bafé Fou Fuyant Tya Imi Se So Gabout Gira Imi Se So Gabout Gira Gese Gese Inu Inu Kobri So Gine Yira Imi Gobri So Giyira Nata Ifa Mane Ibuka Mane A Tota Itayata Kone Imi Sare Nans So Gbor I So Fé I Esprit Yati Kamali Ré Parce Que I Dépense Nambar Imi Sare I Sare Nani Mayara Mais Tam Sese Bar 11 59 Aller Nam Nata Ador Mende Aller Mont Mouna Abel A Yami Mane Mbari Lair Moudouara Iki Tern Maki Koko Koko Amouama Walfe Koko Lair Bira Tanana Lair Magorfe 11 11 A 11 59 An Lair Magorfe Mbari On dirait Que Rendez Vou Nanay As Gafé Interview A Gawali Soto Non Fouyante A As Gade Gé Kalou Gine Kole Gine O Laman Sonon O Gjim Gé O Fang Situasyon Masara Gine Dimede Avaria Gine Ota Nere Walima Ben O Nakobri So Fouyante Yira O Nakobri Sa Bank Nye Kere Nye Firin O Gjim 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 Ler Biri E Doro Mene Salamatou Amulangde Alamadi Salamatou Maa Yete Sotoma Itami Yete Sotoma Paske Mwama Walfi O Doro Nakokoya Nankui O Fangamini Nakokoya Kui O Fangam Anderaba Mwama Sotoma 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 Mene Mwende Nakalou Mene Sotoma Sotoma Mene Mwama Kame Imini Isga Amulangde Gine Kompramane Me Doro Gine Mine Itansaga Sadema Amanu Mene Aka Premi Asga Madene Barukui Asga Doko Kafe Wule Falara Mene Potamu Yagima Potamu Yagima Lerinde Ka Otamu Ander Mene Gwagwe Na Mene Kaloum Kui Gese Gere Suba Ebaram Mene Esga Fende Mende Doko Mene Sese Fuyante Ya Gran Amulangde Alamade Ido Fuyante Yimu Walifema Yimu Yagli Masarama Sonon Bandye Nufa Ko Manifè Ko Soutien Otan Ema Otan Nanfinima Kobayra Nanara O Changema Yomura Bama Paska Rabaf Wule Nanfare Kasali Efaman Ew Ewalina Soma Oira Ora Vi Moulou Manaki Em Mou Mabere Manaki Na Amet Depari Efa Ejene Ofabe Etote Diso Oira Lagine Kobri Elamayra Kobri Nagantongo E Ekol Ti Elamayra Kobri Nagantongo E E E Kirayala E Lama E E Lama Kobri Nagantongo E Hopital Ti Obe Otan Dor Na Fouyante O Dor Meni Otan Be Nena O Malife E Mo Malife E Mo Malife E Na O Aveni Kanafene Paske Woyen Nagan Fala Ma Or Ambi Meni Ko Fouyante Nira Ko Fouyante Na Ora Pé Nde Obama Fouyante Yaku O Yeta Miguyo Mufama Obada Kude Miguyo Mufama Obada Kude Otan Lama O Or Mantalite Masara Miguyo No Fa O Yire Wafala Moutama Moutama Wali Nangon E Nanan Falama Ler Bir Ke O Llew De Donner Du Poisson A Quelquun K Y Fou La Prana Pêche Ben I Rai Rai Miguyo Ler Bir I Rai Matinga Afan Yer Sgo De Piss Nd Fah E Bara Wali Mundo Kree O B Fou E Borg Komri Tongo Mura Kira Bir Mbara Yal Kanato Onya Toma Accident Kira Kira Tongo Nga Fala Obe Alabe Mwa Shui Pa Votre Muta Muna Wok Kond Mura Fala Obe Ora Motivate Nantan Ngo Mane Ora Keli Son Mane Ora Ora Responsabilité Tongo O Fana Fini Mgriratina O Fana Mwone Ba Ong Yema Sinon Nga Fala Ma Sose Gine Ka Wali Nara Sose Gine Biri Nakolo Konakri Sose Gine Afin Dikyoki Ammini Mane Agbe Fin Biri Nakolo Mene Biri Nakolo Konakri Mè Otan Genere Lama Ora Mwone Ba Ong Geyma Fakirin Kirindi Fakirin Kirin Petet 30% 40% On Atoya Kosya On Ong Boye Masara Kaloum Finima Siter Bili Bili Nanna O Fan Noma Siga De Bank O Don Nitongo O Babay Bange Wara Bira Wafin Di Kore Bange Meme Gibete Yen Fama E Otan Ammini Kaloum Kwi Dixin Mato De Dixin Ha Koronti Biriki Mara Fala Obe Mama Di A Radji Kou De Force Anudangie Waloy Obirin Kelima Nemen Mara Fala Obe Mou Lagara O Mou Laga Déjà Mou 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 Sadi E Fé Fé Rabama Na Biring Kolo E Fé Fé Rabama Na Biring Kolo Mada Fala Obe O Doro Ham Ma Di O Tangan Mou Minima O Communauté Internationale Trompé O Biri Siga Mane Ramene Bourou Nhi O Mou 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 Dibre Adi Otan Sigamane Han Lola Mene Otan Mane Hansen Komen Otan Mou Mou Mene Sadi Mou O Tom Mane Mou Mous 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 Biscuit Nata Os Gamma Walde Buru Nanku Jibias Op Mou 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 Kona Kid Pou Sadi Of Capital Om Om Mou Otan Walli Tari A De Mou Di Or Mini Mou Mesaj Nam Donc, merci à tout le monde. C'était le message pour mes frères de Kaloum. 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 C'était le message pour mes frères. et donnons-nous les mains. Inch'Allah, la vérité triomphera. La vérité triomphera. Inch'Allah. La vérité triomphera. La vérité triomphera. La vérité triomphera. La vérité triomphera. Dadis, il y avait des jeunes plus fous que les forces spéciales derrière Dadis. Dis-moi, Dadis, il y a des gens. Il y a des gens qui ont des forces spéciales. Mais Allah, il y a des gens. Dadis, il y a des gens. Le 23 septembre, le leader de l'État a été candidat. Il y a des gens qui ont été candidats. Le leader de l'État a dégénéré. Il y a des gens qui ont été dégénérés. La communauté internationale a été dégénérés. Il y a des gens qui ont été dégénérés. Il y a des gens qui ont été dégénérés. Il y a des gens qui ont été dégénérés. Il y a des gens qui ont été dégénérés. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Sam Le Normand au Nivogui, merci à vous. Merci à Fatima Souma, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Le combat continue.